Allô! Ça, c'est ma boîte aux trésors. Une boîte aux trésors, avec des trésors. C'est un magasin qui s'appelle La Ressourcerie. Et ça, c'est la section des livres. Il y a beaucoup de livres. Puis c'est super pas cher, comme le Larousse 2010. Yé! Cinq piasses! Cinq dollars pour un gros Larousse. Ça, ça vaut au moins cinquante dollars maintenant. C'est ici que j'ai acheté les livres de l'insolente linguiste, tout ça. Puis je vais vous expliquer un peu c'est quoi. La Ressourcerie, c'est un peu comme une friperie, sauf qu'il y a pas seulement des vêtements. L'autre jour, il y avait des vêtements ici en arrière. Là, je sais pas pourquoi on peut y aller. Il y a des meubles, des objets pour la cuisine, des bibelots ou tout ça. Il y a des cafetières. Il y a beaucoup de meubles. Il y a des jouets pour les enfants. Là-bas, il y a d'autres meubles, des électroménagers aussi. Je pense qu'il y avait des poêles, puis tout ça. Poêles, frigidaire. Puis il y a vraiment beaucoup de livres. Et c'est vraiment pas cher, donc c'est une place qui est bonne. Ah voilà! La friperie, c'est seulement jeudi, samedi. Donc, c'est excellent pour les personnes soit qui sont écologiques, qui veulent récupérer, réutiliser des choses au lieu de toujours acheter des choses nouvelles. Ou pour les gens aussi qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ont besoin de se meubler, meubler un appartement, meubler une... Oups! Il y a une table qui est tombée. Donc, comme vous voyez, c'est quand même grand. Et c'est une place que j'aime beaucoup. On peut acheter des chaises, toutes sortes de choses. Une chaise en bois, 15 piastres. C'est vraiment abordable. C'est vraiment des bons prix comparé à ce que ça coûte quand c'est neutre ou même ce que ça coûte dans les autres endroits comme ici. Donc, je pense que c'est subventionné par le gouvernement ou par la ville. En tout cas, c'est très, très cool. C'est la ressourcerie Transition à Drummondville. Sous-titrage ST' 501